Est-ce que vous avez des liens de parenté avec M. Marcel Guilavogui ? Je n'ai pas le nom de Marcel Guilavogui. Marcel ? Oui. Je n'ai pas le nom de Thomas. Nous sommes tous Thomas. Marcel, elle est mon jeune frère. C'est mon jeune frère. Au-delà d'être Thomas, est-ce que vous avez des liens de sang ? Je n'ai pas le nom de Thomas. Est-ce que je n'ai pas le nom de Thomas ? Je n'ai pas le nom de Thomas. Je n'ai pas le nom de Thomas. Je n'ai pas le nom de Thomas, mais je n'ai pas le nom de Thomas. Donc, vous êtes le deuxième Marcel ici à la barre. Je n'ai pas le nom de Marcel. Merci. Très bien. J'ai entendu. Pas de comparaison, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. C'était juste une petite... Je vous remercie du rappel. Voilà, on va commencer par les questions. Est-ce que... M. Paul ? Maître. Vous avez indiqué ici que les agents de Kieborou vous ont interrogé, n'est-ce pas ? Et vous avez dit que pour les juges, vous n'avez pas été interrogé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Oui. M. Kieborou, vous avez reçu un coup de crosse sur la tête, oui ou non ? Kieborou, il y a un coup de crosse qui est dans le coup de crosse. Kieborou, il y a un coup de crosse qui m'a dit. Je n'ai pas dit que c'est Kieborou. Je n'ai dit que chez lui. M. Kieborou. Les enfants qui m'ont pris. C'est ça que je parle. C'est ce que je parle. Est-ce que ce n'était pas au cours de votre interrogatoire que vous avez reçu ce coup ? Ce n'est pas ce que vous avez dit ici. M. Kieborou, il y a un coup de crosse sur la tête. Non, il y a un coup de crosse sur la tête. Oui, ici. Alors ? Il y a un coup de crosse sur la tête. Ma déclaration, il y a un coup de crosse sur la tête. On m'a pris à Brigfaga. C'est là qu'ils ont commencé à m'abastonner. Je n'ai pas rappelé. Maintenant, il y a un coup de crosse sur la tête. Quand j'ai dit que j'ai été pris à Brigfaga, au cours de l'interrogation, le jeune s'est rappelé. C'est en ce moment qu'il m'a administré ce coup de crosse. Voilà. Donc, chez M. Kieborou, on exerce la violence sur les personnes qu'on arrête. Oui, ou non ? Non, non, non. Il y a un coup de crosse sur la tête, mais il y a un coup de crosse sur la tête. Ah, un mouton d'un coup de crosse sur la tête. Ah, non, moi, j'ai été victime. Merci pour avoir reconnu ça, au moins. Voilà. Deuxièmement, c'est le juge d'instruction, M. Diawara. Vous avez toujours dit qu'il ne vous a pas interrogé. Il y a un juge d'instruction, M. Diawara. Il y a un juge d'instruction. 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 Je ne peux pas me le manquer. Diawara, il ne peut pas vous accuser. Diawara, à cause de ce problème, il est devenu mon père. Il est devenu mon père. Vous êtes sûr ? Il a épousé les jeunes soeurs de ma maman. Il a épousé une jeune soeur à ma maman. Très bien. Donc, ce qui signifie qu'il ne peut pas vous accuser gratuitement ? Non, non, il ne peut pas vous accuser. Non, non, il ne peut pas vous accuser. Il ne peut pas vous accuser. Il ne peut pas vous accuser, étant donné qu'il est votre beau, entre guillemets. Est-ce que c'est possible ? Il ne peut pas vous accuser. Est-ce que Diawara, il ne peut pas vous laisser des ronds ? S'il vous plaît, répondez à la question. Est-ce qu'il peut vous accuser ? Mon dossier était déjà inscrit avant qu'il y ait ça. Oui, maintenant que vous l'avez connu, est-ce que vous pensez que le juge Diawara est quelqu'un qui peut accuser gratuitement quelqu'un qui l'arrête ? Non, non. Très bien. Je ne peux pas vous dire. Voilà, merci. Non, je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous pensez que le juge Diawara est un juge compétent et consciencieux de son travail ? Oui, je pense que le juge Diawara est un juge Diawara qui est un juge. Je pense que le juge Diawara est un juge. Je pense que le juge Diawara est un juge. Je pense que le juge Diawara est un juge. Très bien. C'est lui qui a fait l'audition de Dadis à Ouaga. C'est là-bas que j'ai compris. C'est un juge conscient, n'est-ce pas ? C'est lui qui a adressé ce procès verbal d'interrogatoire. C'est lui qui a adressé ce procès verbal. Vous pouvez regarder par là. Ce procès verbal, c'est lui qui l'a adressé. Il est daté du 5 août 2015. 5 août 2015. C'est le 5 août 2015. N'est-ce pas ? Non. Et pourtant, c'est Diawara qui a adressé ça. Je n'ai pas le mandat de peau. Non, ce n'est pas le mandat de peau. Je n'ai pas le mandat de peau. Je n'ai pas le mandat de peau. Je n'ai pas le mandat de peau. Attendez, on va se comprendre. Attendez, attendez, attendez. Vous avez été envoyé en prison le 22 mai 2015. 22 mai 2015. Voilà. Mais ça, c'est sous les mains de bas. Voilà. Très bien. Quand vous êtes allé en prison, M. Diawara vous a interrogé sur le fond. N'est-ce pas ? Je n'ai pas le mandat de peau. 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 Depuis que j'ai quitté le bureau de Diawara, je suis pris sur le mandat de peau. Non, non, non. Je n'ai pas demandé par lui. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez été reçu dans l'enceinte de cette cour d'appel ? Le bureau de Diawara, c'était ici ? JPD. Le bureau de Diawara, c'était ici un cours d'appel. JPD. JPD. Très bien. Est-ce qu'à cette audience, au cours de votre interrogatoire, il y avait une autre personne que le juge Diawara ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On était là-bas à faire le juge Diawara. On était là-bas à trois. Diawara. Diawara. Nous, j'ai une jeune d'une d'oïe. Il était derrière moi. Il s'appelle maître Daniel Kamara. Grévier assermenté. Daniel Kamara. Donc, il y avait un témoin au cours de cet interrogatoire, oui ou non ? Vous n'étiez pas seul avec Diawara seulement ? C'est-à-dire ? Je n'ai pas eu un témoin là-bas. Je dis qu'il y avait une troisième personne dans le bureau. Je ne sais pas. Donc, vous n'étiez pas seulement avec Jésus Diawara, oui ou non ? Très bien. Quelle était le rôle de ce jeune-là quand vous êtes arrivé pour l'interrogatoire ? Ce n'est pas lui qui notait ? Il était derrière moi. Il n'avait pas un ordinateur en train d'écrire ? Je n'ai pas fait de remarques. Je n'ai pas fait de remarques. Il était derrière moi. Je n'ai pas regardé derrière moi. D'accord. Mais il se trouve que vous avez confiance au juste Diawara ? Je connais le juste Diawara. J'ai très confiance en lui. Très bien. Et le juste Diawara dit qu'il vous a écouté et il a dressé un procès verbal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jésus Diawara dit qu'il a dit qu'il n'ait pas le procès. Jésus Diawara dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de procès. Vous, sur l'interrogation Réponse Il y a eu des tortures à ma présence Et la personne qui le faisait C'est Begré et ses hommes Quand tu parlais Il t'enfermait Vous l'avez dit Oui Très bien Ensuite Il y avait aussi Bala Keïta qui est décédé Des suites de maladies Rambo Et adjudant de la garde au moment des faits Mais ils ignorent sa position actuelle Est-ce que vous l'avez dit ? Bala Keïta, c'est lui qui est le chauffeur Est-ce que vous l'avez dit ? Non, je n'ai pas dit ça Donc vous contestez ce procès verbal d'interrogatoire Ce que je n'ai pas déclaré Je ne peux pas reconnaître ça Très bien Est-ce que vous croyez Honnêtement Entre Un procès verbal dressé par un juge assermenté Et vous, votre déclaration Qu'est-ce qui peut valoir Qu'est-ce qui peut faire foi en attendant d'autres preuves ? Entre vous deux A qui on peut croire ? Juge d'instruction Je ne peux pas croire 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 Très bien C'est que le juge de ce classe C'est que vous avez Merci infiniment Donc moi je prends pour acquis Tout le contenu de ce procès verbal On est d'accord ? Pas de problème Pas de problème pour ça Que le tribunal m'en donne acte Monsieur le Président Et ce contenu Je vais lire encore Une partie de ce contenu Que vous avez librement accepté ici Sans aucune contrainte On est d'accord ? Reprenez ce que vous avez dit Reprenez la partie Ce n'est pas vous qui décidez De la partie que je vais lire Je n'ai pas bien entendu Je dis Maintenant je vais lire Le contenu du document Que vous avez accepté Et bien il y a un petit Qui a dit là Attends Vous avez dit Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez dit Ah oui Ah oui Voilà Très bien C'est l'interrogatoire réponse L'interrogatoire réponse C'est dans une salle C'est une grande salle Qu'on regroupait les gens Qui se passait Tout se passait En ma présence Vous avez dit ça Vous avez dit ça Vous avez dit Que tout se passait devant moi Non Très bien Si je dis que Qu'il n'y a pas eu de torture Au Kama Kambo J'aurais menti Mais dire que j'ai torturé C'est faux C'est vous qui avez dit ça Oui je l'ai dit Donc ce qui vous arrange Là vous acceptez Mais ce qui est Ce qui vous plonge Là vous rejetez Est-ce que vous avez dit C'est pas ça Très bien Je déclare comment ça c'est L'armée guinéen Est-ce que vous vous souvenez de votre matricule Arrera matricule Même si je suis quoi Je ne vais pas oublier ça Ça c'est mon clé de ma vie Ça c'est la clé à ma vie Je ne vais jamais oublier ça Est-ce que vous vous souvenez ? Arrera matricule Oui Oui D'accord Et Quel a été votre dernier camp Quel a été le dernier camp Dans lequel Vous avez servi Avant d'être radié C'est dans lequel Qui a été radié Il y a le camp Quand Quand Entre le camp Et le camp de Vous avez servi En dernier lieu Où ? Quand est-ce qu'il est arrivé à Cancan ? Il va y avoir un problème à Cancan. Le problème est arrivé à Cancan. Depuis que c'est arrivé à Cancan, c'est fini. Dites-moi, quand vous avez eu votre matricule, vous avez servi dans quel camp pour la première fois ? Il va y avoir un matricule à Cancan. Il va y avoir un camp pour la première fois. Dans la commune de base. Après la formation commune de base. J'étais parti à Farana. Après Farana, il a eu Cancan. De Farana, on m'a envoyé à Cancan. Et après Cancan ? Et toi, qui est Cancan ? Après Cancan, il ne faut pas faire mourir. Sauf les petits pays à la frontière. Vous n'avez pas servi au camp Macambo, au camp Kundara ? A la dernière minute. S'il vous plaît. Mais vous ne pouvez pas emettre le camp Kundara ? Je ne peux pas emettre le camp Kundara. Mais toi, il faut que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de camp Kundara. Maintenant, j'ai changé la question. Après Cancan et les petits points de frontière, est-ce que vous avez servi au camp Macambo ? Vous êtes arrivé au camp Macambo quand ? Vous êtes arrivé là-bas. Il faut le camp Macambo à la frontière. Il faut faire le camp Macambo. Et en quelle année ? Et vous ne pouvez pas faire le camp Macambo ? Je n'ai pas le temps de faire le camp. Je n'ai pas le temps de bouger à Cancan. Le premier, j'ai quitté Cancan. Je n'ai pas l'accident à la frontière. S'il vous plaît. vous avez commencé à exercer au camp Makambo en quelle année ? Il va falloir au camp Makambo en 2009 2009 Quel mois ? J'ai quitté l'événement de Dadis j'ai quitté le 3 décembre depuis le 2 décembre vous arrivez seulement, moi ma vie est gâtée ma vie s'est gâtée depuis le mois de décembre donc de septembre à décembre vous étiez vous serviez au camp Makambo, n'est-ce pas ? Septembre ou décembre, je suis au camp Makambo Oui ou non ? Oui Très bien Nous parlons des faits qui se sont produits le 28 septembre donc à cette époque vous venez de le reconnaître, vous étiez au camp Makambo Oui ou non ? Le 28 septembre, je suis au camp Makambo Le 28 septembre, je suis au camp Makambo le 28 septembre, je suis au camp Makambo Enlevez-moi de le 28 septembre ça m'a trouvé à Cancang Je ne peux pas dire C'est à partir de nos deux que j'ai quitté à Cancang pour Conakry Mais vous venez de dire vous venez de dire ici il y a un instant que vous avez servi au camp Makambo de septembre à décembre Oui ou non ? Vous ne me comprenez pas ? Vous ne me comprenez pas ? Je vous ai dit de septembre Je vous ai dit de septembre Sargent après, j'ai passé Sargent-chef Donc quand vous étiez vous aviez au moins le grade de Sargent ou Sargent-chef lequel des deux ? Il n'est pas un chargent-chef Il n'est pas un chargent-chef Il ne me comprenait pas ? Il ne me comprenait pas ? Comment ? Non, vous aviez quel grade précisément ? Vous êtes arrivé avec quel grade ? Je ne suis pas militaire Non, pas aujourd'hui Je suis très libre Vous êtes arrivé au camp Makambo avec quel grade ? Je vais au grade Makambo, Sargent Je suis venu au camp Makambo, Sargent Très bien Est-ce que vous étiez sous sanction quand vous étiez au camp Makambo ? Est-ce que vous nous sanctionneriez au camp Makambo ? Nous sanctionner Je suis sanctionné ? Je ne suis sanctionné Non, je n'étais pas sanctionné Vous n'étiez sous le coup d'aucune sanction à Makambo quand vous êtes arrivé là-bas ? Nous sanctionnerions quand nous allons faire Makambo Valide A2 Non, comment je peux Très bien Vous t'avez évacué ? J'ai été évacué Ok, maintenant sur le plan militaire à quel grade on est habilité ? On est obligé de faire la sentinelle ? Vous avez parlé de sentinelle ici La sentinelle, Né La sentinelle, la sentinelle La sentinelle, la araba Ma grade, mon nom Bon, tu peux prendre un soldat Caporal, Caporal-chef Sargent Caporal, Caporal-chef C'est à partir des agents Sous-officier C'est à partir des agents Quand tu vois un agent ou un sentinelle ça manque de l'effectif ? Si vous voyez un agent sentinelle en ce moment ils sont en manque d'effectifs Voilà Entre agent et sergent qui est quel est le grade le plus élevé ? Agident nous charge à la grade Mundo Mati Agident nous charge Agident Mundo Mati C'est l'agident D'accord Je passe alors Très bien Vous avez parlé de votre radiation N'est-ce pas ? Oui A quelle date vous avez été radié ? Éradié N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le 2010 2010 Le premier mois 2010 Alpha Kondé Le premier mois A été Vous avez dit que Votre radiation est dit au fait que vous aviez soutenu le CNDD N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui C'est le problème là C'est le problème là Est-ce que vous étiez le seul soldat qui a soutenu le CNDD ? Moi-même je me pose la question là Mais vous avez la réponse aussi ? Aïe Abdi Aïe Abdi Aïe Abdi N'est-ce pas ? Je ne peux rien La réponse que j'ai Je me confie à Dieu Vous avez parlé de sept militaires qui avaient été radiés Sors-Solofé Ils avaient été radiés Ça c'est radié C'est des imaginations C'est des imaginations seulement Il y a trois sept personnes qui ont gâti quelque chose Vous les sanctionnez tous Pourquoi tu prends les six personnes Mais les six mois Pourquoi vous reprenez les six encore ? Moi-même Je dis que c'est Kalefa qui a gâté mon avenir Ça partait de cela Donc les autres ont été réintégrés dans l'armée sauf vous ? N'est-ce pas ? Pardon ? Reprenez Les autres qui avaient été radiés selon lui ont été réintégrés dans l'armée Oui ou non ? Ils ont été réintégrés dans l'armée Le papier vendredi Vendredi prochain Il y a un papier Ils ont lu le papier vendredi Une semaine Le vendredi prochain Ils ont lu un autre papier pour eux Est-ce que ce n'est pas parce que justement on vous soupçonnait d'avoir participé à ces tortures qu'on vous a radiées ? Est-ce que les tortures c'est Dieu qui connait ça Mais vous vous devez savoir aussi parce que vous avez participé N'est-ce pas ? Mon frère personne n'est pas fait Ah oui ? Je suis d'accord avec vous Personne n'est pas fait C'est pourquoi vous avez commis l'erreur de torturer les gens dans votre camp Oui ou non ? Moi je n'ai pas fait d'erreur Très bien On va venir au torture justement Et vous dites que vous étiez un indiscipliné Est-ce que vous le confirmez ici ? Un indiscipliné C'est un indiscipliné C'est un indiscipliné C'est un indiscipliné Bon Je suis indiscipliné Excusez-moi Je vais faire Je vais vous donner l'explication Je vais juste la confirmation Voilà Le mot indiscipliné Pourquoi vous m'avez dit indiscipliné ? Nous sommes au centre Au moment où j'étais au centre Parmi mes amis on était un nombre de 601 personnes 601 personnes Je vais vous donner une personne là Mais je vais vous donner un peu Une punition qui est le droit Il n'y avait pas quelqu'un qui subissait des punitions Toutes les punitions je faisais partie A cause de mon indiscipline C'est à cause de l'indiscipline Personne n'a suivi une formation plus que moi Si quelqu'un me dit indiscipliné c'est partant de cela Celui qui m'a dit qu'il a droit de me dire Celui qui a dit ça il a droit de le dire Voilà moi je ne suis pas contraint Voilà c'est mon chef Je ne suis pas Est-ce que est-ce que un civil l'homme a fallé de l'indiscipliné Est-ce qu'un civil peut me dire indiscipliné Non il ne peut pas Moi je vous ai posé la question Est-ce que vous maintenez que vous étiez un indiscipliné Moi je suis indiscipliné créatrisé Très bien Bravo monsieur Cela signifie Toumba même l'a confirmé à cette barre que vous étiez indiscipliné Ce qu'elle a dit il n'a pas menti Donc vous vous n'êtes pas facile à influencer Oui ou non Vous êtes facile à influencer Tu m'as dit Tu m'as dit Si vous voyez que Toumba l'a dit Attendez C'est pas la question Est-ce qu'il est facile d'être influencé Est-ce que Etan Miri Nwoma Etan Mgahoudi Mgahoudi Oui Mgahoudi Très bien Moi je ne suis pas facile à influencer Très bien Très bien Ça c'est une très bonne réponse Cela signifie Cela signifie que si on vous donne un ordre qui est manifestement illégal vous n'obéirez pas Oui ou non Mgahoudi Orde de ce Etan Si tu n'as pas la volonté Le jour où je suis rentré dans l'armée j'ai mis la main sur le Je suis rentré pour les Guinéens Défendre leur bien et leur âme Quand toi chef tu m'ordonnes de faire quelque chose de mal Non 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 Je te parle mal Je te parle mal même C'est pour cela que je me traite d'indiscipliné Alors il y a des ordres que moi je n'exécute pas Très bien Très bien C'est une excellente chose Donc ce qui signifie que au camp Si Begret vous donnait des ordres pour aller torturer des gens vous réfugierez Oui ou non 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 C'est ce que je viens de dire Sans cause de mon bon cœur là que j'ai été emprisonné là-bas Depuis mon domicile je me suis méfié Depuis que je suis sorti de la prison aussi je suis devenu méfiant Intervenu Je n'intervenais plus maintenant pour les gens